Alors bonjour chers souscripteurs de la Nouvelle France Libre, j'espère que vous allez bien. Nouvelle revue de presse mensuelle internationale sur le Moyen-Orient, que s'est-il passé en septembre 2024, au moment où Israël est au Liban et vise l'Iran. Donc vous avez ici évidemment ce qui s'est passé c'était l'attaque contre le Hezbollah, très efficace puisque comme vous le voyez, toute la chaîne de commandement de l'organisation terroriste a été éliminée les uns après les autres, en finissant évidemment embouté par Hassan Nasrallah. Donc ça a commencé par les beepers, les pagers, les tokiwoki et compagnie. Et ça a fini par un bombardement d'un bunker très en profondeur. Et voilà comment Israël a pu se débarrasser de, non pas du Hezbollah, pas encore, mais de son commandement. Et donc l'Iran est très affaibli et elle a riposté, comme vous le savez, elle a envoyé près de 200 missiles, dont certains ont atteint leur but. Il n'y a eu qu'un mort heureusement, parce que 9 millions d'Israéliens sont partis dans des bunkers, ce que nous n'avons pas en Europe, ni aux Etats-Unis. J.R. Nyquist le déplorait d'ailleurs, il disait que, il dit ça depuis les années 80, qu'il faut développer des bunkers, justement en cas d'attaque nucléaire. Et donc là on n'est même pas en attaque nucléaire, mais Israël, eux, ils sont prêts. Et c'est pour ça qu'il n'y a eu aucun mort. Donc on va voir ce que ça va donner, mais déjà on va faire le point sur ce qui s'est passé dans ce mois désormais historique, mais pas que pour Israël et le Liban, voire l'Iran. On va parler aussi d'Arabie Saoudite, de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan, de l'Égypte, des Émirats Arabes Unis. On fera un point sur les outils rapides. Alors c'est parti.